Jacques Bouvray, c'est un philosophe français qui est décédé l'an dernier et qui a marqué le paysage intellectuel et philosophique français par différentes interventions. Il est d'abord connu comme celui qui a introduit Wittgenstein en France. Wittgenstein s'est devenu et s'est considéré aujourd'hui comme une des principales pensées du XXe siècle et sans doute de l'histoire de la philosophie, notamment à travers ce thème un peu d'une thérapeutique philosophique, d'une sorte de résolution ou plutôt d'élaboration des problèmes et de dissipation des faux problèmes par une analyse du langage. Et donc ça, Jacques Bouvray l'a beaucoup étudié, présenté. Mais au-delà de ce caractère de spécialiste de Wittgenstein, c'est aussi quelqu'un qui a développé une œuvre propre assez singulière où on peut dire que d'un côté, il a essayé de défendre une certaine idée de la raison, une certaine idée de la vérité objective comme de quelque chose à quoi on ne peut pas renoncer. Et ce contre éventuellement tout un pan de la philosophie qu'on dit parfois post-moderne. Donc il y a tout un aspect de très longue polémique de Jacques Bouvray contre le post-modernisme, aussi contre la déconstruction, contre, disons, des visions de la philosophie qui lui confèrent une tâche presque exclusivement négative ou destructrice. Et Bouvray estimez qu'il fallait aussi défendre un certain nombre de concepts ou de points focaux de la réflexion philosophique. Parce que si on y renonçait, on risquait de renoncer à beaucoup de choses désirables. Ça nous amène à l'autre point qui est qu'effectivement Bouvray ne s'est pas défini comme un philosophe politique. Il exprime même une certaine méfiance à l'égard de la philosophie politique et de ses prétentions parfois exorbitantes, au fond presque à réjanter la vie des gens. En revanche, il y a un caractère politique de son œuvre et notamment justement de cette sorte de défense d'un rationalisme critique. Alors c'est un rationalisme qui en même temps se veut sans illusion et donc veut aussi analyser ce qui, dans les usages de la science, d'une certaine rationalité, peut donner lieu à des formes de domination ou des usages cyniques. Je pense qu'un de ses livres importants, c'est un livre de 1984 qui s'appelait Rationalité et cynisme, il montre qu'il y a un usage cynique possible de la raison. Donc il ne suffit pas de dévoiler des choses parce qu'en les dévoilant, on peut aussi finalement offrir prise à des formes de cynisme qui diront par exemple que justement la raison n'est rien d'autre que des rapports de force, que la justice n'existe pas, que le droit est juste un instrument au profit des dominants. Et donc il y a un possible usage cynique de ces entreprises de démystification qui ont pu être nécessaires mais qui, portées à un point extrême, au fond deviennent presque autodestructrices, notamment pour la raison et éventuellement aussi pour la démocratie. Parce que pour Bouvresse, il y avait quand même un lien assez fort entre la démocratie, une certaine forme de rationalité et une certaine exigence de vérité. Cette articulation, l'idée d'une articulation entre la raison et la colère, effectivement, elle m'est apparue en relisant un certain nombre de textes de Jacques Bouvresse parce qu'il y a tout un côté de sa réflexion qui s'inspire d'ailleurs beaucoup d'auteurs autrichiens comme le journaliste et pamphlétaire Karl Krauss qui était un esprit très polémique et qui dénonçait la dégradation du langage public mais aussi toute une série de formes de corruption, de complaisance, de renvois d'ascenseurs dans la vie culturelle, etc. Et Bouvresse était un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup de choses dont il fallait s'indigner et dont on ne s'indignait pas assez, notamment dans le champ intellectuel qui lui semblait souvent faire preuve, par exemple, d'une certaine paresse dans le souci, par exemple, de se donner une information approfondie sur les avancées de la science. Donc il y avait pour Bouvresse un usage assez désinvolte et relâché de la science, ou un rapport trop désinvolte à la science dans la philosophie française, un rapport aussi trop désinvolte à l'argumentation, donc en quelque sorte des fautes contre la logique et des fautes contre la morale. Et il y a cet aspect dans son œuvre qui relève de ce qu'on peut appeler la satire, une sorte de satire publique des travers du monde intellectuel français en particulier. Il y a des pages souvent assez cruelles sur certaines gloires philosophiques françaises. Et donc, alors, moi je me suis interrogé, et c'est une question que je trouve intéressante en soi, c'est-à-dire, au fond, la philosophie se donne souvent comme ayant une visée de sagesse. Mais alors est-ce que la colère est compatible avec la sagesse ? Et bon, c'est un problème qui d'ailleurs, dans l'histoire de la philosophie, a été souvent évoqué, parce que même si on revient à la philosophie antique, on a une figure comme celle de Diogène. Alors, mais c'est le cynisme, mais en un sens, qui était plutôt positif cette fois pour Bouvresse, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse les honneurs, quelqu'un qui refuse d'être, disons, instrumentalisé ou d'être au service des pouvoirs. Et donc, il maintient cette espèce de, disons, d'exigence d'indépendance. Et ça, je crois que c'était un mot d'ordre important pour Bouvresse, rester indépendant vis-à-vis des modes aussi, des modes intellectuels ou des facilités rhétoriques, des facilités mondaines, un petit peu aussi, du champ intellectuel français. Mais évidemment, on peut se dire, et il s'est demandé lui-même, si c'était tout à fait compatible avec une sorte d'idéal de sagesse. Et je pense qu'il n'était pas finalement d'accord avec peut-être la vision stoïcienne de la sagesse, c'est-à-dire une sorte d'état presque d'indifférence souveraine. Il préférait cette idée d'une sagesse qui maintient une capacité d'indignation et d'un souci de justice, notamment un souci de justice qui doit se traduire de temps en temps par des colères. Un hommage philosophico-politique, ce qui déjà, je dois le préciser, limite en quelque sorte la portée de ce petit essai que j'ai écrit un peu sous le coup, comme ça, de l'émotion après le décès de Jacques Bouvresse, que j'avais bien connu pour des raisons privées, avec qui j'avais eu des sortes de longues conversations. Et donc, ça n'est pas une présentation exhaustive de l'œuvre de Bouvresse, dont le centre, sans doute d'ailleurs, la philosophie de la connaissance et du langage, c'est l'évocation de ces discussions dont un des thèmes, c'était justement ce rapport à la politique, ce rapport assez complexe, qui n'est pas un rapport de philosophie politique, mais qui finalement confère à la défense, à une certaine défense de la raison, une portée politique. Et il me semble qu'effectivement, par les temps qui courent, c'est une chose importante, je dirais, face à différents mots que Bouvresse avait tout à fait identifiés, bon, il y a sans doute un mal qui est une forme de relativisme complet, qui consiste à dire, vous savez, bon, chacun a sa vérité, de toute façon, on ne peut rien connaître, on ne peut rien savoir, même dans les informations, tout est vrai, tout est faux. Et ça, potentiellement, c'est assez catastrophique, sans doute aussi pour la démocratie, pour Bouvresse, c'est-à-dire, bon, c'est le règne, évidemment, des fake news, de la manipulation, etc. Et si on se dit que de toute façon, ça ne sert à rien, il n'y a pas de fait, par exemple, il n'y a pas de vérité de fait sur lesquelles on peut s'accorder, eh bien on s'expose à vraiment toute la manipulation de l'espace public. Et il me semble que ce soit au Brésil, aux États-Unis, aujourd'hui en Russie, par exemple, on voit la possibilité d'un basculement, avec des degrés, bien sûr, mais des formes politiques vers, voilà, ces formes d'inversion de la réalité, ces formes de vérités alternatives au service du pouvoir, qui sont quand même un des grands dangers actuels. C'était la leçon, d'ailleurs, de George Orwell, auquel Bouvresse a consacré un colloque, et aussi de Bertrand Russell, de certaines figures intellectuelles dont il a pu se réclamer, et qui essayait toujours de combiner ce combat pour la vérité, enfin pour l'idée de vérité, au moins, et pour la démocratie. Et de ce point de vue-là, voilà, oui, effectivement, j'essaye un peu de perpétuer cette idée-là et ce combat-là. Mais je ne peux pas dire que je sois un bouvressien orthodoxe, mais il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord, et j'évoque aussi dans le livre des points de désaccord, y compris sur certaines figures philosophiques qui, pour moi, restent importantes, comme Michel Foucault. Alors, Bouvresse, ça va avoir assez compliqué à Foucault, mais c'était quand même essentiellement un adversaire, c'est quand même essentiellement quelqu'un qui, contre qui, un peu, il a défini certaines de ses positions, alors que, bon, moi, je pense qu'on peut l'utiliser aussi d'une manière peut-être plus positive. Mais voilà, j'évoque aussi certains points de divergence, mais, effectivement, il y a des combats qui me semblent tout à fait importants. J'ai dit celui contre une sorte de relativisme ou d'indifférentisme généralisé. Il y a aussi, pour Bouvresse, quand même, il y avait une montée d'une espèce de néo-fondamentalisme religieux qui, d'ailleurs, pouvait aller de pair avec une espèce de relativisme ou de défaitisme de la raison. On dit, bon, de toute façon, toutes les croyances sont également valables. Donc, même les gens qui croient dans le caractère complètement littéral de la Bible, par exemple, il y en a beaucoup maintenant aux États-Unis avec les lectures néo-évangéliques de la Bible, bon, il n'y a rien à dire. Donc, pour Bouvresse, il fallait continuer à maintenir un certain esprit, qui est d'ailleurs aussi un esprit des Lumières, qui est une certaine critique de l'irrationalité ou de choses qui, manifestement, ne sont pas vraies. Et on peut montrer qu'elles ne sont pas vraies en avançant des arguments empiriques, des arguments scientifiques, etc. Et évidemment, c'est aussi très important aujourd'hui dans la situation écologique et climatique que Bouvresse avait pris en compte. C'est une chose qui n'est pas tellement connue, mais dans les dernières décennies, Bouvresse était vraiment préoccupé de ces questions-là, en essayant de défendre aussi une écologie qui était pour lui une écologie rationnelle. Ce n'était pas une écologie, disons, catastrophiste, même s'il y a peut-être des raisons d'être catastrophistes. Et d'ailleurs, peut-être que dans les derniers textes de Bouvresse, il y a un peu cette question de la lucidité, d'une certaine sensibilité apocalyptique. Parce qu'au fond, des auteurs qui l'ont intéressé, comme Krauss ou Wittgenstein, avaient une certaine sensibilité presque apocalyptique. Ils avaient l'impression que les derniers jours de l'humanité approchaient. Mais alors, est-ce que c'est irrationnel de penser ça maintenant ? Je n'ai pas sûr. Donc, voilà, je trouve dans les évolutions aussi de Bouvresse, c'est une chose assez intéressante, c'est de voir qu'il y a sur même l'appréciation des dangers liés à une certaine civilisation industrielle. Il y a peut-être eu une évolution que j'essaye un peu de cerner. J'ai fini ce livre sans pouvoir vraiment intégrer la parution de deux livres posthumes de Jacques Bouvresse. Le premier, j'ai pu en prendre un peu connaissance, c'est un livre sur Nietzsche qui s'appelle « Les foudres de Nietzsche et l'aveuglement des disciples », où Bouvresse, au fond, poursuit de longues explications avec le nietzchéisme français et essaye de montrer qu'il est vraiment très difficile de construire ou d'accréditer ce qu'il appelle la légende d'un Nietzsche de gauche, en estimant que, justement, encore Foucault ou Deleuze ont eu tendance à mettre sous le tapis un certain nombre de textes de Nietzsche qu'on ne peut pas intégrer, disons, à une vision d'un Nietzsche, disons, attaché aux valeurs de l'égalité ou de la liberté pour tous. Et donc, il estimait, voilà, que l'herméneutique de l'innocence, comme il dit, une certaine herméneutique avait tendance à édulcorer ou dépolitiser un auteur comme Nietzsche. Et donc, c'est un livre intéressant de ce point de vue-là. Et l'autre livre, et on voit bien, du coup, les deux grands centres d'intérêt de la pensée de Bouveresse avec ces deux livres, c'est encore un livre sur Wittgenstein, une sorte d'ouvrage considérable sur lequel il a travaillé pendant des dizaines d'années, qui s'appelle « Les vagues du langage », et où il reprend une question philosophique très difficile et qu'il a obsédée, et qui semble pourtant assez simple, qui est « comment se fait-il que nous suivions des règles ? » Qu'est-ce que ça veut dire suivre une règle ? Et notamment suivre une règle dans le langage, c'est-à-dire comment est-ce que nous arrivons à apprendre le langage et à, non seulement, donc, utiliser les mots à bon escient, mais même à les utiliser d'une manière tout à fait imprévue. Et donc, il y a une question qui, pour Wittgenstein, a été aussi très obsédante, qui est ce que donc Bouveresse désigne comme le paradoxe de Wittgenstein, qui est qu'en un sens, le langage est... L'apprentissage du langage, c'est l'apprentissage d'usage possible d'un mot, par exemple, ou de toute une série de mots. Mais ces usages, on ne peut pas les prévoir d'avance, et donc ils ne sont pas en sorte contenus dans la signification. Et de ça, on ne voit pas bien comment ils pourraient être tous contenus d'avance dans la signification. On pourrait d'ailleurs prendre l'exemple du titre de Bouveresse, « Les foudres de Nietzsche ». Bon, c'est un usage métaphorique, inventif, du mot « foudre ». Bon, ça n'était pas tellement prévisible. Et en même temps, on ne peut pas non plus penser que les usages sont complètement libres, évidemment, et absolument anarchiques. Donc, on ne peut pas souscrire à l'idée de une sorte de platonisme de la signification qui serait idéale et qui contiendrait d'avance tous ces usages. Et on ne peut pas non plus penser que tous les usages sont permis et qu'il n'y a pas quelque chose comme une façon dont la signification prédécide d'une certaine norme de l'usage. Et donc, voilà, c'est ce problème que Bouveresse déploie véritablement et essaye de traiter dans ce livre. Ce qui a aussi des enjeux, en fait, très importants et intéressants sur la question de savoir dans quelle mesure une machine peut acquérir des règles de pensée ou d'intelligence. Donc, la question de l'intelligence artificielle et notamment, c'est ce qui est apparu dans des échanges entre Wittgenstein et Turing, avec la question de la machine de Turing, donc de ce qu'on considère comme une première grande forme d'expérimentation d'une intelligence artificielle. Donc, voilà, je pense que c'est un livre très important qui clôt un peu tout ce travail de Bouveresse aussi sur la philosophie du langage de Wittgenstein.